Alors, après avoir transformé mon sphère plusieurs fois, j'ai enfin réussi à avoir un appareil qui puisse faire des boules de 40 cm de diamètre. Là, j'ai préparé du bois, il y a du chêne, du frêne, de l'orme, tout est mélangé un petit peu. Je fais avec ce que j'ai vu, je prends des chutes de bois de l'atelier et je vais coller tout ça ensemble. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, j'ai l'intention de faire une boule de 40 cm de diamètre. Si je prends la précédente qui est sur Youtube, si on tape boulant, bon, on la trouve. Si je prends le diamètre exact, là. J'arrive à 23,5 cm. Là, j'ai préparé le bois, bien sûr, ça fait une grosse masse parce que ça va être raboté avant le collage, etc. Je vais arriver à faire une boule de 40 cm de diamètre. Mais là, ça ne rigole plus parce que ça fait une grosse masse de bois. Alors, on va voir ça à suivre. Il faut quand même que je rappelle qu'on est en période hivernale et que le bois que je vais coller là, pour faire cette sphère, cette boule, de 40 cm de diamètre, Eh bien, je ne peux pas le coller comme ça. Il faut attendre quand même quelques jours que le bois sèche complètement, qu'il soit bien, 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 bien sec. C'est pour ça qu'il est comme ça à l'air dans l'atelier, près du fourneau. Et d'ici deux, trois jours, je vais commencer à le raboter et le coller. Si je ne prenais pas les précautions là, il arriverait ceci. Vous avez dû voir cette vidéo où je fabrique cette boule. Eh bien, j'ai fait trop vite. J'étais impatient, je voulais faire absolument une boule rapidement. Et puis, je n'ai pas pris le temps de laisser sécher le bois. Il était humide, il était dans mon hangar où j'ai tout mon stock de bois. Mais vu le temps, eh bien, je n'ai pas pris de précaution nécessaire pour le faire sécher. Et voilà ce qui est arrivé. Eh bien, la boule est foutue. Vous allez voir, regardez. Le collage n'a pas tenu. Ce n'est pas que le collage n'a pas tenu. Il y a presque un millimètre, il y a pratiquement un millimètre et demi d'yeux. Le bois a séché après. L'usinage. Et voilà le travail. Alors, il y a des gers un peu partout. Et donc, ça, il faut éviter absolument. Et pour l'éviter, il faut que le bois soit absolument sec. Voilà. J'ai raboté le bois. Voilà. Et puis, on va le coller. Comme j'ai déjà collé celui-là. Voilà. Ça fait une moitié de boule, ça. Voilà. Les deux sont collés. Les deux de moitié de boule. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va laisser ça jusqu'à demain. Et après, je vais les recoller ensemble. Ça me fera un seul bloc pour pouvoir faire la boule. Je suis soufflé parce qu'il y a de marnier pour serrer ça. Voilà. Bon. Voilà. Alors, la masse de bois est collée. Voilà. Je laisse ça serrer jusqu'à demain. Demain, on dessert. Et on va commencer à le préparer pour le tournage. Le briquet, juste pour avoir une échelle. Et bien, on l'a déjà fait bien maigrir. On va continuer. On va enlever encore ici. Tous les angles là. Et puis après, on ira autour. Ah. Le bloc de bois est prêt. Je les dégrossis au maximum. Et maintenant, on va pouvoir aller sur le tour. Il me reste encore à fixer le plateau. Qui va venir là. On va visser ça dessus. Bien centré. Et on va installer ça sur le tour. Et bien voilà. Le morceau de bois est installé sur le tour. Ça n'a pas été sans mal parce que ça pèse lourd. Ça pèse pas mal lourd. Et puis, ben... On va attaquer. Voilà. Avec mon vieux tour. Mais c'est du costaud. Alors, on va y aller. Et à plus tard. On va y aller. C'est parti. C'est parti. Ce que vous voyez, c'est le réglage du ferreur. Je viens de le régler. Il doit être aligné dans l'axe comme ça, avec l'axe ici de cette poupée-là. Pour ça, je mets un fil à plomb pour voir si je suis pile poil exact dans l'axe partout. Voilà, je vais essayer de la poupée. Je viens de la poupée. Et on va voir. Bon, ça, ça me gêne. Voilà. Là. Vous voyez. En fait, ça, c'est le centre de la boule. Ça représente le centre de la boule. Maintenant, je peux tirer mon ferreur, l'écarter, enlever mon fil à plomb. C'est parti. On va plutôt travailler. Moi, j'ai mis un bout de bouteille de plastique. Et on va se prendre tout dans la figure. Alors, c'est parti. Allez, Zou. Allez, Zou. La poupée-là. C'est parti. Comme la dernière fois, mais en plus grand. C'est terminé. Voilà la bouboule. Voilà le bébé. 40 cm de diamètre. 38, je crois. Que j'ai réussi à sortir. Voilà. Ça n'a pas été facile. Mais on y est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501